Y'a je suis Nakama, c'est Cobra Production, comment allez-vous ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Nakama. Alors je suis sur Fortnite, du coup je vais vous montrer des tutos comment créer des routes sur vos maps RP ou autre type, du coup je vais vous montrer les catégories de routes que j'ai fait et je vais vous montrer comment c'est fait. Du coup pour bien commencer en fait comme vous avez bien remarqué, les vraies bases pour bien commencer vous devez prendre un trottoir comme ça en fait, vous devez l'agrandir en 32 en hauteur en fait et vous le montez un peu et du coup ce sol là en fait ce sol là c'est devenir un mur, du coup je l'ai tourné en fait, je l'ai tourné, je l'ai mis en mur, enfin je l'ai mis en tourné, je l'ai mis en sol et c'est beaucoup mieux, voilà, c'est mieux. Y'a encore celui-là aussi, voilà, y'a d'autres types, différents types de roues, de trottoirs, en fait c'est votre choix en fait si vous voulez que votre trottoir soit changé de texture ou autre, c'est à vous de trouver votre propre galerie, vos propres textures que vous préférez, c'est à vous, y'a ça aussi, après ça j'ai fait juste pour tester pour voir ça fait quoi mais je trouve ça fait vraiment moche, mais ça fait un peu creepy, un peu sale et tout, un peu, un peu creepy hein, j'aime bien moi. J'ai fait aussi pour les, là j'ai fait des schémas pour des bâtiments aussi, c'est un petit schéma, un petit trottoir comme ça, voilà. Là vous demandez le sol que j'ai pris, j'ai pris pas un sol mais j'ai pris un mur, voilà, j'ai pris un mur, ça c'est cool. Tac tac, vous pouvez prendre en voiture et tout, c'est très très facile, vous connaissez c'est quoi la dimension ? Euh, y'a ça aussi également, avec un bon sol brillant, ça brille un peu, avec des barrières aussi également. Après c'est à vous de voir comment vous allez faire, c'est votre choix, c'est à vous de créer vos propres routes. Parce que les routes plates là, genre exemple comme ça là, je vous montre en deux deux, un exemple pour mieux voir, voilà. En fait les routes comme ça c'est fini, faut arrêter les gars, vraiment j'ai vu pas mal de gens qui font des routes tellement plates les gars, il faut vraiment changer votre habitude de route, de trottoir en fait les gars, ça c'est fini, faut arrêter. Maintenant vous devez monter en volume en fait, c'est ça, c'est le plus important. Après c'est votre chose si vous voulez faire petit, ou comme ça en fait, voilà. Mais après faut pas trop abuser, d'accord ? Voilà, pas trop abuser. Pour donner plus de volume dans vos trottoirs. C'est un exemple, donc notamment vous allez comprendre comment ça marche pas les routes, etc, etc. Là ça veut dire comment vous allez pouvoir trouver ces sols là et tout. Les gars c'est à vous de chercher, c'est à vous de voir, c'est à vous de fouiller dans les galeries, voilà quoi. Comme je vous dis, les murs pouvez les transformer en sol si vous voulez, voilà. Et vous pouvez mettre en détail si vous voulez pour que vos maps soient plus stylées. Après si vous les détaillez vraiment bien comme ça comme j'ai fait en fait, je vous conseille de faire des petites maps ou des moyennes maps pour vos maps RP, voilà. Là c'est cool. En plus ça rend bien en plus je trouve, j'aime bien. Mais là, ce que j'ai fait là, vous avez bien remarqué, là c'est très minutieux, très bien travaillé en fait. Là j'ai fait un sol ici tout droit, et là comme vous avez bien remarqué dans les deux côtés en fait, le sol là il est un peu penché. Vous voyez, il est un peu en rotation, vous voyez, un peu. Ça donne un peu de volume, plus de vivant en fait, voilà. Ça rend bien, moi je trouve que je le kiffe, c'est fantastique. Après pour les barrières, moi j'aimais les barrières parce qu'en fait, on voit un peu les trucs bizarres, un peu bugger sur les petits coins de bordure. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça. Après ça va vous de voir comment vous allez gérer votre route, voilà. Il manque celui-là, basique, simple, vous connaissez les choses, très facile à le faire. Et le dernier, ça, voilà, un peu plus détaillé si vous voulez, voilà. Pour les trottoirs, voilà, pour vous faire détailler, plus propre et tout, pour vos trottoirs ou routes. Voilà, voilà, c'est très simple. Pour ça, je n'ai pas grand chose à dire, mais vous voyez comment, c'est quoi le concept en fait ? Pour faire les routes, les gars, c'est très facile. Vous cherchez quelle galerie que vous préférez et tout, vous cherchez, je ne sais pas, n'importe quoi. Et vous trouvez un truc qui vous convient, un truc que ça fait une route, voilà quoi. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est très efficace. Du coup, là, je vais vous montrer ça. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est pour tester les voitures. Parce qu'en fait, j'ai mis les voitures pour vous montrer si on peut, comment dire, pour pas que la voiture soit plus, genre, pour pas que les routes soient petites en fait. Là, c'est bon, ça passe crème et tout. Là, ces voitures-là, ça passe crème, vous êtes d'accord, ok ? Vous allez comprendre un peu. Pourquoi j'ai mis deux voitures différentes ? En fait, la voiture, ça, c'est la, on va dire, on va la considérer, c'est une petite voiture, en fait, des niveaux de largeur, en fait. Et celui-là, il est un peu plus grand. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, en fait, la voiture qui est un peu plus grand, en fait, au niveau de largeur. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Comparé à l'autre tout à l'heure, en fait, celui-là, je vais vous montrer un peu pour vous montrer la différence. Après, c'est à vous de voir si vous laissez les routes comme ça, c'est à vous de voir, voilà. C'est votre choix. Si vous faire des routes plus grand ou plus petit, plus... C'est votre choix. C'est vraiment votre choix, les gars. Vraiment votre choix. Là, du coup, je vais vous montrer une autre route pour tester, parce que celui-là, je n'ai pas testé celui-là. Bon, pour l'instant, je n'ai pas mis les traits et tout, mais voilà. Mais celui-là, il passe crème, hein, celui-là, il passe crème. Excellent. Vraiment, il passe crème. Alors, du coup, je vais vous montrer... Je vais vous montrer comment faire des routes simples, comment ça marche, etc. C'est très efficace, très simple pour vous. Et sinon, je n'ai pas grand chose à dire. Alors, pour l'instant, on va prendre ça, on va dire. Au lieu que vous mettez en 32, venez mettre directement en 8, c'est plus rapide. Si vous voulez que vous fassez des routes plus rapides ou entre en 2, c'est votre choix. Moi, je fais en 8. C'est plus rapide. Voilà. Je fais 3 catégories. Les voitures, si je ne me trompe pas, les tailles, c'est à peu près comme ça, je crois. Attendez. Ouais, c'est carré, quoi. C'est la même forme de carré. Je ne sais pas si vous voyez côté gauche, côté droit. Voilà. Alors, du coup, ce que vous allez faire, les gars, vous allez tourner le truc. Le sol. Faites ça. Ça, pour bien dimensioner. Après, si vous faites des routes un peu plus grand, un peu plus petit, c'est votre choix. Comme je vous dis, les gars, c'est à vous de voir, les gars. Vraiment, c'est à vous de voir. Après, si vous voulez être plutôt petit ou soit plus grand, un peu, si vous voulez. Voilà. Faut monter un peu. Un peu pas trop, mais un peu. Voilà. Bon. Euh... S'il est... ... 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